Il y a quelques heures encore dans ces écuries démontables, des dizaines de chevaux participaient au concours international de Royan. Oui mais voilà, après la découverte d'un foyer de rinopneumonie à Valence en Espagne, la Fédération française d'équitation vient d'interdire tous les concours nationaux et internationaux. Annuler un concours c'est toujours très désagréable, d'abord d'un point de vue économique évidemment, et puis aussi d'un point de vue relationnel avec nos cavaliers. Les cavaliers aiment bien venir à Royan, c'est des tournées qu'on fait depuis 5 ans maintenant, ils s'y plaisent et ils sont tous partis à contre-cœur. 250 cavaliers, 400 chevaux présents sur 3 semaines, tous les participants ont été immédiatement priés de regagner leur écurie. Cyril Noisa est le dernier propriétaire à quitter les lieux avec son équipe. J'ai fait préparer chez moi des box au cas où il y ait quoi que ce soit dans les chevaux que je vais ramener d'ici, ils vont être confinés dans un coin et je ne vais pas faire de halte, moi je fais Royan-Bourges, je le fais d'une traite donc il n'y a pas de problème. Après l'interdiction des compétitions amateurs il y a un an en raison du Covid, cette nouvelle interdiction est un nouveau coup de massue. Même si les professionnels ont conscience de la dangerosité de ce virus qui circule très facilement d'un animal à l'autre. La rhinopneumonie c'est une maladie contagieuse qui est transmise par un herpès virus, il y a deux types en fait, le type 1 et le type 4. En gros là il y a une épidémie en ce moment avec le virus de type 1 qui peut provoquer en fait des formes respiratoires, avortives ou neurologiques. Un vaccin pour combattre la maladie existe mais il n'est pas obligatoire pour les chevaux de concours, contrairement aux chevaux de course dans les hippodromes. Les concours d'équitation sont interdits pour l'heure jusqu'au 28 mars prochain. Merci. 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 Merci.